salut à les nouvelles vidéos on se retrouve pour découvrir et pour essayer de vous aider à faire votre choix sur le mode de contrôle du dji avata avec le motion controller ici que je vous ai déjà présenté que vous connaissez hop ou la radio directement ici alors le pack de base on est mis d'accord vraiment de base proposé par dji c'est bien celui là avec le motion controller je vais vous montrer les plans qu'on peut faire avec les limitations qui qui nous donne en fait ce qu'on peut pas faire avec ce qu'on peut faire avec bref je vais essayer d'être un peu plus clair celui ci également l'avantage c'est d'être total accro totalement libre donc ça peut faire peur à certaines personnes dans tous les cas par rapport à ce qu'on peut voir on s'amuse vraiment avec celui là n'importe qui peut contrôler une bonne autonomie une une ergonomie vraiment assez bonne une bonne bonne prise en main franchement il ya rien à rien à dire je vais pas vous faire un tuto je fais jamais tuto très très honnêtement il ya plein d'autres chaînes qui font ça très très bien moi je vais juste vous montrer un petit peu les plans qu'on peut faire avec la stabilisation parce que forcément tous mes plans seront stabilisés en post prod avec gyro flow logiciel je rappelle gratuit donc et qui demande vraiment pas beaucoup de 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 manipulation je vous mettrai sur le lien de la vidéo précédente dans laquelle je l'explique ça marche très très bien il ya plusieurs modes normal et sport enfin franchement à part le mode accro on peut vraiment tout faire avec et on peut vraiment faire des choses très smooth j'ai l'impression qu'on peut qu'on est plus souple plus précis avec ça qu'avec ça ça c'est mon avis d'ailleurs dans la vidéo les vidéos je vais vous montrer ça vous permet de voir un petit peu les différences entre eux le motion et la radio en manuel donc accro est en mode normal là si vous voulez faire du freestyle ou de l'accro il faut forcément ça ça c'est une évidence de toute façon il n'y a pas voilà très clairement par contre si vous voulez faire des lignes si vous voulez vous amuser prendre des virages monter descendre du standard vous serez plus safe avec ça si vous n'avez pas l'habitude de la radio et ce sera tout aussi bien au terme de plan que vous allez pouvoir faire donc voilà on va regarder tout de suite les plans que j'ai fait et puis je vous explique en commentaire off exactement à quoi ça correspond allez c'est parti mais salut allez on se retrouve sur le spot pour une nouvelle vidéo de test donc avec le dji avatar et cette fois ci je vais vous comparer un peu les types de plan qu'on peut faire qu'on peut réussir à faire avec le motion controller et la radio de base donc en mode sport normal et en mode débridé full manuel le but c'est de voir s'il est possible de faire des plans intéressants sans prendre trop de risques que j'ai trouvé un petit spot intéressant hop alors comme d'habitude je vous conseille c'est de repérer un petit peu sur vos cartes sur géoportail un petit peu ce qui est possible de faire là où vous allez gêner le moins de monde possible parce qu'encore une fois le souci avec les drones c'est que puissent plus ça devient gênant et puis ça devient mal vu mauvaise réputation enfin bref beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte donc voilà je vous conseille de trouver des endroits il n'y a pas grand monde et où c'est un petit peu safe pour une personne donc voilà allez je vais vous laisser là dessus moi je vais mettre en place et puis on va regarder ce que ça donne au niveau des plans allez c'est parti et puis on va regarder ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Allez on est donc parti sur le spot avec le premier test Donc on est avec le motion controller J'ai laissé l'actif Je ne sais plus comment ça s'appelle justement pour diriger le regard en même temps que la caméra Donc on lance directement en mode normal Et vous voyez si ça bouge en fait c'est simplement mon regard Donc je désactiverai un plus tard On va passer directement en vue stabilisée Voilà avec gyroflow Vous voyez si l'assiette n'est pas droite En tout cas l'horizon Simplement parce que le drone est en train de compenser par rapport au vent Qu'il y a sur le spot Donc là gyroflow plus colorimétrie J'ai essayé de travailler un petit peu dessus Avec le motion controller pour montrer un petit peu justement Qu'est-ce qu'on peut faire avec Et on voit que sur des lignes droites Il n'y a pas vraiment de problème C'est assez fluide Donc s'il y a des petits artefacts Il va falloir que je trouve une solution C'est le soleil Quelqu'un, un abonné mais on en avait parlé sur Précédente vidéo C'est le soleil Donc le reticule que vous voyez C'est l'endroit pointé avec le gyroflow Voilà, ça permet vraiment de passer en proxy Sans souci Vous voyez ça, on peut vraiment Entre guillemets prévisualiser Là où on va On va passer Donc c'est vraiment plus simple qu'avec la radio C'est pour ça que si vous êtes débutant Je vous la conseille Alors bien sûr si votre finalité C'est de passer en accro Ça peut Ça peut être plus délicat Mais là en tout cas pour débuter Avec ce pack de démarrage C'est vraiment vraiment l'idéal Là on va essayer de piquer un peu Alors on est limité Bien évidemment avec ce motion controller Sur la montée et la descente Sur l'inclinaison On est assez vite limité Donc on ne peut pas faire Pardon, je suis libre Pas de dive Pas de roll Rien, tout ça Tout ce qui figure Vous oubliez tout de suite Alors vous voyez Je vais passer entre les armes On peut du coup accélérer Ralentir On peut jauger vraiment assez bien la vitesse Vous voyez ça donne des plans Qu'on peut en post-prod accélérer Ce n'est pas un souci Par contre le temps de réaction Il est forcément allongé Par rapport à si on avait le stick De la radio Qui a plus d'amplitude Et plus de réactivité Donc là sur le sens du vent J'ai laissé la vitesse de la vidéo En x1 J'ai rien touché à ce niveau là Alors qu'une fois je l'ai dit Ou je le redis Je me répète peut-être Mais surtout Sur des spots comme ça Faites attention à votre environnement C'est pour ça que j'ai J'avais montré un peu de plan Avec le Mini 3 Pro Ça permet de voir un petit peu l'environnement Alors là si vous voyez le drone C'est justement parce que j'ai Le tracking avec le masque Donc c'est pour ça que la vue Elle est La vue du drone Elle est présente Voilà donc là c'est Directement vue du casque Sans stabilisation Donc faites attention Vous voulez Parce que là où je suis Je ne connaissais pas le spot Donc je me méfie Et en plus il y a plein De balades de rando Donc surtout le but C'est pas d'effrayer les gens C'est pas d'aller dans des endroits Ils peuvent circuler Voilà c'est Je refais un petit discours Un petit speech à ce niveau là Au niveau de la sécu Mais c'est quand même assez important Donc voilà ce qu'il en était Pour le motion Maintenant on passe Au niveau de la radio Donc on passe directement En mode M D'entrée Là je ne perds pas de temps Et je crois qu'il n'y a pas De colorimétrie là dessus J'ai laissé vraiment de base Toujours avec la stabilisation Giroflow Vous allez voir que Ça permet beaucoup plus de liberté Et des plans un peu plus dynamiques encore Alors le gyroflow permet Justement de corriger Certaines erreurs De trajectoire Et d'un coup Là je me suis fait un petit peu surprendre Puisque forcément A la remise des gaz C'est pas un 5 pouces C'est pas avec des batteries 6S Ça manque de pêche à la reprise Pareil je vous remets un petit peu le casque Donc là il n'y a pas de réticule directement Il y a la croix que j'ai laissée Mais c'est pas du tout pareil Très honnêtement Donc là j'ai essayé aussi de compenser avec le vent Voilà on va faire un tout petit piqué Il y a des moyens de faire mieux Mais je vous dis encore une fois Avec le vent je me suis méfié Là on revoit Le contre jour Forcément Ça il va falloir essayer de trouver quelque chose Parce que ça peut clairement planter des plans Planter des plans Ça peut gâcher des plans Cette différence de contraste Je pense qu'il va falloir que je regarde au niveau des filtres Si on peut trouver quelque chose Ne serait-ce que pour les aberrations au niveau du soleil Et tout ça Allez nouveau petit piqué Et cette fois je dessins pas si bas je me méfie Encore une fois J'ai pas 18 vols à mon actif avec cet avatar Là ça soufflait vraiment Je me répète Mais voilà Ça reste un tout petit ciné-whoop Mais vous voyez qu'en termes de vol Moi de une Bien sûr mis à part l'appréhension du vol en manuel Mais voilà Ça permet quand même de s'amuser Et surtout je vous conseille Le simu Le simu Si vous voulez partir sur Sur de l'accro total C'est de la liberté Mais c'est aussi une prise de risque Donc voilà Faut que vous l'ayez bien bien en tête Allez une petite prise d'altitude Ce château d'eau là Que je vais tenter d'aller voir un petit peu plus tard Si j'y ai accès Et là on accélère Et cette fois-ci je crois que je vais ralentir un peu Allez on passe en stabilisé Cette fois-ci en mode sport je crois Et on va repasser en mode normal après Donc pour vous montrer En fait le mode sport et mode normal Ce sont des modes un petit peu équivalent au motion contrôleur en fait Ça ne permet pas de faire de figure Ça ne permet pas de faire de rôle Ça ne permet pas de faire d'acrobatie De prise d'altitude ou de piquet Donc en termes de pilotage Ça ressemble énormément Donc si c'est pour faire du vol comme ça Je vous conseille de rester sur le motion Mais bon on fera un petit débrief à la fin Heureusement la grosse définition du casque Ça permet vraiment de pouvoir aller où on veut D'avoir une bonne visibilité Et ça c'est très important Quand on veut passer en proxy Voilà en gros ce que je pouvais montrer En termes de pilotage sur les différents modes Que ce soit motion ou radio Ça vous permet de vous faire une idée De ce qui vous convient le plus en tout cas au début Voilà donc on se retrouve au bureau pour le petit débrief Donc comme vous avez vu Je ne sais pas si ça s'est entendu Il y avait énormément de vent sur le spot Spot que je ne connaissais pas du tout Que j'ai découvert Alors ce que je vous conseille C'est peut-être de dégrossir une zone Là où vous voulez voler Et puis laissez votre téléphone Avec l'application géoportail directement D'activer Comme ça vous allez pouvoir voir les zones Vous allez avoir le droit de voler Ou non Ne pas se cantonner à ce que vous avez prévu chez vous Parce que là moi c'est ce que j'ai fait ce matin Avant de partir je vais trouver un endroit Et arriver au spot Malgré maps et tout ça sur le PC Arriver sur le spot Ce n'était pas vraiment sur à quoi je m'attendais Soit les cartes ne sont pas à jour Soit il y a des choses qui vous gênent Alors là je suis arrivé à un endroit Où effectivement c'était trop proche de la route Donc là vraiment là où j'étais Total liberté Je suis désolé Je l'ai peut-être dit pendant la vidéo Mais je n'ai pas record quand j'utilisais le motion Bon si vous voulez faire d'accro C'est ça Avec forcément l'entraînement sur le simulateur du PC Ou avec celui du GIFly Fourni gratuitement avec Ou alors si vous voulez simplement vous amuser Ou alors faire en faire profiter la famille et les amis Avec ça c'est voilà Moi j'ai les deux Et vous voyez je m'amuse très bien avec ça Parce que c'est vrai que passer du mode normal au mode manuel Tu as toujours cette adrénaline qui monte Tu as toujours ce Cette inquiétude Alors malgré ça Malgré cette touche magique Hop je ne sais pas si vous allez voir Hop Le mode pause Hop Le focus Voilà cette fameuse touche Qui assure aucun autre drone Hors DJI Franchement ça peut sauver la mise Alors bien évidemment Après une fois que vous l'avez mis Il faut Il faut que vous avez le casque Il faut savoir où aller Après c'est une question d'habitude Ne vous inquiétez pas Ça va vite vite venir Mais ouais honnêtement Je me suis bien amusé ce matin Et puis voilà Au moins si ça peut vous aider A voir les plans Que vous pouvez faire avec Simplement le motion Et bien si ça peut vous aider C'est parfait Voilà écoutez On se retrouve comme d'habitude Dans les commentaires Si vous avez des questions Et moi je vous dis Une bonne journée A la prochaine Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada